Je vois que Mme Élise Van Beneden est avec nous et M. Eric Halt. Respectivement présidente et vice-président d'Anticor. On va sans plus tarder commencer cette dernière audition de la journée puisque nous avons accumulé un léger retard afin de ne pas être trop tardif. Je vous remercie d'avoir accepté cette audition. Je me permets d'indiquer que ce n'est pas sans intérêt au regard du thème de nos travaux qu'on vous auditionne, évidemment. Je vous remercie de votre disponibilité. Je vous rappelle que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention éliminaire qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses avec moi-même, le rapporteur et les collègues parlementaires qui sont présents. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame, Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et à dire, je le jure. J'ai retard, afin de ne pas être trop tardif. Je vous remercie. J'entends un retour audio. Je ne sais pas qui a un retour audio au parleur allumé, mais ça devrait se régler d'une lutte à l'autre. En tout cas, je ne sais pas lequel de vous deux souhaite commencer. Peut-être Madame la Présidente, j'imagine. Nous vous laissons la parole pour le propos éliminaire. Je vous invite à activer votre micro, puisque par défaut, il est coupé. J'invite Monsieur Halt à couper le sien en attendant qu'il ne prenne pas la parole, de sorte à ce que ça ne génère pas d'interférences. D'accord. Est-ce que vous vous remerciez ? Parfaitement. D'accord. Très rapidement, je tiens à vous remercier de nous avoir associés à cette commission d'enquête parlementaire, parce que le fait que la représentation nationale soit à l'écoute de la société civile est pour nous un indice extrêmement positif pour la démocratie. Vous nous avez posé des questions auxquelles Anticor a répondu. Nous avons envoyé notre document de réponse. Nous n'aborderons du coup, au cours de cette audition, que quelques points sur lesquels nous avons considéré qu'il était pertinent d'insister. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement notre association, Anticor, qui est une association fondée en 2002 pour lutter contre la corruption et pour l'éthique en politique. Son ambition première est de réhabiliter le lien de confiance qui doit exister dans une démocratie représentative entre les citoyens et leurs représentants politiques. L'association regroupe des citoyens et des élus de toutes les tendances politiques, engagés pour faire respecter les exigences démocratiques. C'est une association qui est radicalement transpartisane. Un petit peu de chiffres, en avril 2020, nous avions 3 916 adhérents. Une autre caractéristique d'Anticor qui est assez rare dans le milieu associatif, c'est que nous n'acceptons aucune subvention publique et aucun don des entreprises. Sur nos activités, nous avons trois activités principales. Le plaidoyer, la construction de propositions de réformes, la formation dans l'intervention dans les lycées et le judiciaire. Le judiciaire étant une de nos activités les plus importantes, notre activité la plus importante. Au sujet du judiciaire, Anticor bénéficie de deux agréments. Le premier qui est un agrément délivré par la ministre de la Justice et le second qui est un agrément délivré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le premier agrément permet à l'association de représenter l'intérêt général face à des comportements qui ne sont pas conformes à la probité et qui constituent des infractions qui sont listées à l'article 2-23 du code de procédure pénale. C'est-à-dire qu'on a un champ d'intervention prévu par la loi. C'est un agrément qui est un remède à l'inertie du parquet dans certaines affaires politico-financières. C'est une certitude et c'est probablement pour ça qu'il a été créé. Mais il n'élimine pas l'impératif de réformer nos institutions et en premier lieu le statut du procureur de la République dont nous allons vous parler un tout petit peu plus tard. Nous pouvons affirmer que nous avons fait un usage non pas intensif mais très utile de notre agrément puisqu'Anticor est partie civile dans une soixantaine de procès actuellement et a signalé des attentes à la probité à la justice dans une quarantaine d'autres dossiers. À ce sujet, je tiens à préciser que si notre action permet d'orienter la justice sur des dossiers où le procureur ne peut pas ou ne souhaite pas agir, notre action agace aussi nécessairement le pouvoir. Anticor, comme beaucoup d'associations, est une structure qui est vulnérable. Et s'agissant de cet agrément, c'est le ministre de la Justice qui le délivre et il doit être renouvelé tous les trois ans. Notre agrément actuel nous a été donné en février 2018, donc il devra être renouvelé en février 2021. Et il faudra être attentif à la décision qui sera prise par notre garde des Sceaux à ce sujet. Et en tout état de cause, sur cet agrément, nous pensons qu'il est absolument paradoxal que cet agrément soit délivré par le pouvoir exécutif, alors même qu'il nous arrive d'exercer des actions contre les membres du gouvernement. Sur ce sujet, nous considérons qu'il serait souhaitable, si le mécanisme de l'agrément est maintenu, que le pouvoir de délivrer cet agrément soit transféré à la HATVP, qui a su ces dernières années démontrer son indépendance. Je vais laisser la parole au vice-président d'Anticor, Éric Halt, pour la reprendre plus tard. Juste insister sur quelques questions. Vous avez des réponses détaillées dans notre écrit, sur quelques questions importantes. Vous avez posé la question, faut-il reformuler l'article 64 de la Constitution, qui dispose que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ? La réponse est oui. Nous citons les exemples d'un certain nombre de pays étrangers, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Puis nous disons aussi que c'est un paradoxe au regard même de notre propre déclaration des droits de l'homme, ce que l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme dit, « Toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, n'est un point de constitution. » Il y a là, dans l'architecture du pouvoir, dans l'architecture constitutionnelle, déjà un problème. Il se décline de bien des façons. Vous avez posé la question, faut-il faire évoluer le rôle et la compétence du CSM ? Là aussi, nous répondons oui, parce que, comme ça vous a été rappelé dans les auditions précédentes, le CSM est déterminé, je veux dire, c'est le garde des Sceaux qui détermine les choix du CSM. Le CSM n'a le pouvoir que de refuser pour les magistrats du siège. Il n'a un pouvoir plein et entier que pour la nomination des chefs de juridiction, des chefs de cour et des magistrats à la cour de cassation. Alors, je pense qu'il faut être ambitieux pour la réforme du CSM, et c'est la raison pour laquelle nous nous référons à un texte, un avis important du Conseil consultatif des juges européens, qui a fait des propositions pour un Conseil de justice au service de la société. Ça impliquerait des changements de conditions d'élection, de domination des membres, des pouvoirs renforcés, adaptés à l'exercice de la mission. Mais je pense qu'il faut être ambitieux, en tout cas beaucoup plus ambitieux, que la réforme constitutionnelle projetée sur ce point. Ensuite, vous avez posé la question, faut-il faire évoluer le statut du parquet ? Là aussi, la réponse est oui, parce qu'il faut supprimer le venin du soupçon. Je me souviens, en 2011, j'étais à la cour de cassation, le procureur général d'alors, M. Nadal, avait tenu un discours de rentrée, et il avait dit qu'il faudrait dire que le parquet est proche d'un état de coma dépassé. Alors, bien sûr, il y a eu la loi du 25 juillet 2013 qui a interdit au garde des Sceaux de donner des directives individuelles, mais sur le fond, ça n'a pas changé l'image du parquet, ça n'a pas changé le soupçon, d'autant plus que le Premier ministre assume encore ce souhait de nommer les procureurs en ligne et à l'aise avec le pouvoir. Je reprends, ça c'est ce qu'il a dit. Alors, on nous dit souvent, la politique pénale justifie le lien hiérarchique, parce que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, et la politique pénale, c'est une politique comme les autres. Pas tout à fait comme les autres. D'abord parce que les parquets sont de toute façon incités à maximiser le droit de réponse pénale, que l'opportunité en réalité ne porte que sur les affaires sensibles. Ensuite, parce que le cadre de l'action publique est fixé par la loi, et les choix de politique pénale peuvent conduire à délaisser certaines lois au profit d'autres. Ensuite, parce que la plupart des circulaires sont des circulaires qui ne sont pas prescriptives, elles sont des circulaires de doctrine, de présentation de la loi, qui facilitent la présentation et l'interprétation de la loi. Ensuite, il y a effectivement des circulaires qui sont prescriptives, mais ces circulaires prescriptives n'ont jamais donné lieu à l'engagement ni d'un responsabilité d'un procureur, et encore moins à celle du gouvernement. Et j'ajoute que dans d'autres pays, la politique pénale est déterminée par un collège d'avocats généraux. C'est le cas en Belgique, aux Pays-Bas, d'autres façons d'Espagne, et sans doute y aura-t-il aussi, au parti européen, un collège des procureurs européens. Donc, tout ceci nous conduit à relativiser l'importance de la politique pénale quand il s'agit de dire que c'est la raison essentielle pour laquelle il y a un lien hiérarchique avec le verbe de l'essai. Nous sommes favorables à l'alignement des statuts des magistrats du parquet sur les magistrats du siège, par exemple, sur l'exemple italien. Et s'agissant d'un point particulier qui est le secret partagé, donc la remontée d'informations qui est organisée, eh bien, Jean-Jacques Urvoise a donné un bon exemple des dérives possibles. Et je lui dirais même, effectivement, c'est difficile à prouver. Jean-Jacques Urvoise s'est fait prendre parce que son interlocuteur n'avait pas effacé le message. Mais Jean-Jacques Urvoise avait donné l'information à quelqu'un qui était de l'opposition. Donc, pensons que si on peut partager ces informations avec l'opposition, évidemment, la majorité au pouvoir en bénéficie généreusement. Alors, vous avez posé la question, le rattachement de la police judiciaire au ministère de l'Intérieur pose-t-il problème ? Oui, incontestablement. D'ailleurs, à Anticorps, notre fondateur, qui n'était pas encore fondateur d'Anticorps, Érika Elfen, s'est vu refuser, dans une affaire célèbre, l'assistance d'officiers de police judiciaire pour une perquisition. Mais on peut aussi se poser la question, dans une affaire récente, ce sont quand même des officiers de police judiciaire, et ils ne sont pas naïfs, qui avaient tenté de perquisitionner l'appartement de M. Benalla. Et c'est étrange qu'il n'ait posé qu'un ruban, alors qu'on pouvait raisonnablement se douter qu'il y avait des choses dans cet appartement. On ne savait pas encore qu'il y avait le coffre. Donc, la France, je pense, doit suivre l'exemple italien, où des officiers de police judiciaire sont directement rattachés au parquet indépendant. Et je dirais, en résumé, en 1911, l'administration pénitentiaire a été rattachée à la justice pour garantir l'aval des décisions judiciaires. Peut-être que dans un futur proche, la police judiciaire, en tout cas les services spécialisés de police judiciaire, pourraient être rattachés à la justice pour garantir l'amont de la décision judiciaire. Vous avez posé la question, la réforme de la CGR, le cours de justice de la République, prévue par la loi constitutionnelle, le projet de loi constitutionnelle, était satisfaisante ? Non, tout simplement parce qu'il subsiste dans le projet de loi à hiatus entre le volet ministériel et le volet non ministériel. Certes, ce ne sont plus des magistrats parlementaires qui jugeraient, ce sont des magistrats professionnels de la Cour d'appel, mais on aurait toujours une justice à deux vitesses selon qu'il s'agit de traiter le volet ministériel ou le volet non ministériel. Et en plus, le ministre n'aurait pas la possibilité de faire appel, sauf à considérer que la Cour de cassation pourrait devenir juge d'appel, ce qui n'est vraiment pas son rôle. Vous avez aussi posé la question des éléments dont la commission devrait se saisir. Et je souhaite insister sur le problème de la dépendance de Tracfing. C'est une institution discrète, mais importante pour la justice. Et il y a un grand problème de dépendance de Tracfing vis-à-vis de l'exécutif. Anticor considère comme suspecte la chronologie du départ de M. Bruno Dalle, intervenu le 10 juillet 2019, alors que son mandat devait durer juste en 2021. Nous notons que cette éviction est intervenue alors qu'Anticor avait déposé plainte le 5 juin 2019 sur le volet russe de l'affaire Benalla. La plainte visait les montages financiers en place pour dissimuler les contrats passés avec les sociétés russes par l'intermédiaire des sociétés écrans, prenant qu'il était en poste à l'Élysée. Donc pourquoi est-il parti à ce moment-là ? C'est une question qu'on peut se poser. Alors ensuite, vous avez effectivement une connaissance de l'enquête administrative ouverte en juillet 2019. Cela appellent les commentaires de ma part, évidemment. D'abord, je rappelle, cette procédure d'enquête administrative est fondée sur deux griefs inconsistants. La signature en février 2018 de la confirmation de la constitution participée d'Anticor dans l'affaire Ferrand. C'est juste la signature. Je confirme la constitution de l'association comme participée dans cette affaire. Deuxième point, ce sont des critiques sévères des autorités, j'ai publiquement dit ce que je pensais des autorités de l'État qui en Corse avaient refusé d'accueillir la plainte des citoyens qui notamment concernaient l'affaire des primes agricoles. Alors sur l'affaire de la constitution de la partie civile, je note que la garde des Sceaux avait dans son dossier, alors qu'elle a signé la saisine de l'inspection, qu'elle avait dans son dossier une note du directeur des services judiciaires qu'il avait alertée pour dire que ce n'est pas une affaire de nature à justifier et pour se discipliner. Elle avait dans son dossier l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2019, qui est une arrêt. M. Balkany avait saisi la Cour de cassation au motif que j'étais au tribunal de Paris et qu'Anticor était participé dans ce dossier. La Cour de cassation a répondu les éléments soulevés par M. Balkany ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du tribunal de Paris dès lors que M. Hatt n'a pas fait partie de la composition en charge du jugement de l'affaire, qu'il n'exerce aucune fonction pénale et que de plus, 300 magistrats sont affectés à la juridiction en cause. Et puis, j'ajoute que comme tout juriste, on sait bien que le problème de l'impartialité se pose du point de vue du juge qui reçoit la plainte, du point de vue de la juridiction qui apprécie la plainte. Le problème de l'impartialité ne se pose jamais pour la victime ou pour le plaignant. Alors là, je dépose une plainte et ce n'est même pas une plainte, c'était la constitution de partis civils pour anticorps. S'agissant, ce sont les trois premières choses qui laissent penser que cette procédure n'est pas tout à fait normale. Le second grief concernait effectivement ce que j'avais dit sur les autorités de l'État en Corse. Là aussi, la ministre avait dans son dossier une note de la présidente de la Cour d'appel, aujourd'hui présidente de la Cour de cassation, concluant qu'il n'y avait matière ni un poursuit disciplinaire ni un rappel déontologique. Elle s'inspirait en cela de la déclaration de la Cour européenne des droits de l'homme, de la jugement de la Cour européenne des droits de l'homme concernant une magistrate qui avait dénoncé la corruption dans le ressort où elle exerçait. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'elle a soulevé une question d'intérêt général méritant de faire l'objet d'un débat libre dans une société démocratique et donc l'obligation de réserve devait céder devant la possibilité pour le magistrat de lancer l'alerte. J'ajoute que le dossier de l'enquête administrative a révélé que le parquet d'Ajaccio n'avait pas du tout collaboré avec le parquet national financier. Et ça, c'est ce que dit Mme Houlette parce qu'effectivement nous avions déposé plainte à Paris. Il y avait eu des échanges avec Ajaccio sur le plan de savoir quelle était la juridiction la plus amène de traiter le dossier. Ajaccio n'a pas répondu. Et puis, d'une façon générale, je dirais que lorsque j'ai eu ces propos de CFAE, je les ai eus après avoir assisté à une réunion d'association en Corse où j'ai ressenti une souffrance devant une situation très dégradée de la justice et de l'état de droit en Corse. Ce n'est pas pour rien qu'un collectif anti-mafia s'est constitué fin 2019 après l'assassinat d'un jeune homme. Et je cite un article à ce sujet qui dit « Le désintérêt et l'indifférence de la communauté française passent à une région transformée en zone de non-droit, mettent en cause les fondements de l'État et de la démocratie. Accepter ce fait, c'est enterriner que la Corse soit une terre sans loi et c'est prospérer un tel système dans l'île équivaut à l'abandon de la population. » Donc, je pense que ce que j'ai dit était un euphémisme par rapport à tout ce qui a été dit depuis. J'ai effectivement eu connaissance des douze tomes de documents réunis dans l'enquête. J'ai répondu aux trois inspecteurs pendant deux jours. Je n'ai toujours pas connaissance du rapport de l'inspection. Ce n'est pas faux pour moi de l'avoir demandé à la ministre en vertu de l'article 3116 du Code des relations entre le public et l'administration. Donc, ça, c'est l'affaire. Je voudrais faire deux remarques importantes. D'abord, je ne me suis pas... Essayez, M. le vice-président, pardon, je vois l'heure qui tourne. Si vous pouvez essayer d'être un tout petit peu plus concis. De toute façon, on va vous interroger et il y aura de l'échange. Vous pourrez revenir sur tout un tas d'éléments. Mais je vous laisse terminer. C'est le point que vous souhaitiez terminer. Le premier, Bruno Vendry-Mecq a fait projet, a fait la même expérience. Deuxième point, le groupe d'État contre la corruption du Conseil de l'Europe s'est interrogé sur la possibilité pour le garde de l'ISO d'initier des procédures administratives et disciplinaires concernant les magistrats. Mais peut-être que cette affaire se situe dans un autre cadre et la Présidente va vous parler d'une affaire dans laquelle se situe cette procédure disciplinaire. En rapport. Madame la Présidente, il faut réactiver votre micro. Oui, voilà, pardon. Oui, vous nous avez donc posé une dernière question, enfin une autre question qui était est-ce qu'Anticor a été confronté à des comportements qui portent atteinte à l'indépendance de la justice ? Et il se trouve que nous avons un dossier dont on souhaite parler à la Commission. Anticor a déposé une plainte le 1er juin 2018 au sujet de comportements susceptibles d'être branchés à M. Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, qui avait été dénoncé par Mediapart. Je pense que tout le monde connaît le dossier, mais les médias en ont peu parlé. Ce qui était en cause, c'était le problème, les fonctions successivement exercées par M. Collère au service de l'État et d'un armateur assez connu, la société MSC, auquel il était lié par des liens familiaux puisqu'une partie de sa famille est actionnaire de cette société. Cette situation nous semblait susceptible de recevoir une qualification pénale. Nous avons donc déposé plainte devant le PNF. Le PNF a saisi en juin 2018 la BRDE et le 7 juin 2019, un an après, un procès verbal de synthèse qui relevait des éléments précis et concordants qui auraient pu justifier la saisine d'un juge d'instruction et la mise en examen pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence de M. Collère a été adressée au parquet. Il se trouve qu'au 1er juillet 2019, donc très peu de temps après, 1er juillet 2019, une lettre signée par M. Emmanuel Macron sur papier libre a été annexée au dossier. C'est une lettre qui se présentait sous forme d'une note personnelle à M. Collère qui rappelait que celui-ci l'avait informé de ses liens familiaux avec l'armateur et qu'il avait demandé à ne pas traiter les dossiers concernant cette société. J'ai le texte de ce courrier si vous le souhaitez. Et quelques jours après, le 10 juillet 2019, un nouveau procès-verbal de synthèse qualifié cette fois-ci de définitif, allégé d'une dizaine de pages et de tous les faits susceptibles d'être reprochés à M. Collère a été renvoyé au parquet. Le 21 août 2019, sans qu'il y ait une urgence particulière et alors que le PNF était dirigé par une avocate générale qui a assuré l'intérim, l'affaire a été classée sans suite. Donc, il me semble qu'à la vue de ces éléments, il appartient à la commission d'enquête d'établir si la décision concernant l'enquête administrative visant M. Halt d'une part et la décision de mettre fin aux fonctions du chef de traque fin et la présentation d'un procès verbal de police tronqué dans l'affaire Collère relève d'un fonctionnement normal ou pas des institutions. Je sens que tout ceci s'est déroulé dans une même période de temps, c'est-à-dire début juillet 2019. Bien, merci à tous les deux pour tous ces éléments. Effectivement, c'était pour nous très important de vous auditionner en tant qu'association et vous aussi M. le vice-président du fait de l'enquête administrative qui est en cours visiblement toujours en cours puisque vous êtes en cours je m'attends les éléments finalement la longueur de la justice vaut aussi pour les enquêtes administratives il faut croire. Je m'interroge vous nous avez donné un certain nombre d'éléments sur des enquêtes qui sont plutôt médiatiques et emblématiques toutes les auditions que nous avons conduites jusqu'à présent je pose souvent toujours cette même question aux magistrats qui sont devant nous avez-vous eu connaissance de près ou de loin vous-même ou indirectement vos proches collaborateurs ou des collègues de pression d'obstacle à l'indépendance à votre indépendance que ce soit par des moyens médiatiques par des élus par enfin que sais-je et à chaque fois c'est la même réponse qui nous est sempiternellement donnée et qui peut-être est rassurante qui est de dire non, jamais dans toute ma carrière non, quelques-uns se sont laissés aller à des anecdotes remontant d'il y a 30 ans ou 40 ans je m'interroge au vu des éléments que vous nous donnez là est-ce que finalement il n'y a pas plus d'obstacles qu'il n'y paraît et est-ce qu'ils n'ont pas peut-être été intériorisés en bonne partie par la magistrature et par les magistrats bon, on pourrait se poser la question justement sur les circulaires de politique pénale sur le fait que pendant le mouvement des Gilets jaunes la demande de sévérité envers les parquets dont acte c'est les circulaires de politique pénale c'est dans l'ordre des choses c'est normal comment explique-t-on qu'elle était aussi bien suivie par les formations de jugement de magistrats de siège derrière par exemple donc du coup j'aimerais avoir votre avis à tous les deux là-dessus alors sur les circulaires de politique pénale elles impliquaient le parquet ensuite les magistrats du siège sont indépendants et je pense que les jugements qui ont été rendus sont des jugements qui sont différents selon les formations selon aussi le fait qu'on était à Paris ou en région mais c'est sûr que ce n'est pas satisfaisant d'avoir non seulement une circulaire de politique pénale mais d'avoir vu la ministre de la justice elle-même qui est bienvenue dans les tribunaux mais qui s'est rendue au tribunal de Paris à cette occasion donc là c'est vrai qu'il y a une pression mais pour les magistrats du siège ils pouvaient résister et il y a effectivement une pression sur les parquets qui est manifesté ensuite sur l'intériorisation c'est vrai que c'est jamais satisfaisant pour soi-même de se dire on travaille sous pression et d'ailleurs c'est vrai que la pression s'est allégée formellement et s'est allégée depuis la loi de 2013 mais il se trouve qu'il y en a encore et en tout cas nous avons trouvé un exemple assez emblématique d'une situation où on peut soupçonner que le fonctionnement normal de la justice n'a pas subi son cours parce que je ne pense pas que ce soit dans la culture du PNF de placer un dossier dans ce qu'il y a matière à poursuite je pense qu'au minimum je ne sais pas si ça emportait condamnation je pense qu'au minimum un juge d'instruction aurait dû être saisi et ce classement qui est intervenu finalement il aurait paru juste anormal si le magistrat en question n'avait fait preuve une sorte de résistance passive parce que je pense qu'on attendait l'élu à ce qu'il passe à la broyeuse le premier rapport il n'a pas passé à la broyeuse c'était dans le dossier donc nous pouvons nous l'avons lu et nous pouvons effectivement vous en faire part Madame la Présidente Oui alors sur l'interview et notamment sur l'interview peut-être qu'il y a d'autres affaires beaucoup moins problématiques pour lesquelles les justiciables vous saisissent de tels comportements d'un magistrat que ce soit du parquet ou du siège on a vu la difficulté y compris pour les magistrats eux-mêmes lorsqu'ils ont connaissance de dysfonctionnement à en rendre compte puisqu'ils ne peuvent pas saisir le conseil supérieur de la magistrature donc comment on fait ? D'accord sur l'intériorisation je ne sais pas vous venez d'avoir l'avis d'un magistrat qui pense et vaut plus que l'avis d'une avocate ce que je vois moi c'est qu'il y a probablement une banalisation des interventions des interventions de l'exécutif et d'ailleurs on en parle dans notre réponse l'article 30 du code de procédure pénale interdit normalement à la garde de Sceau de se prononcer de donner des instructions individuelles ce qu'elle a fait de manière à peine cachée à peine détournée dans l'affaire Tapie et à part un syndicat de magistrat il n'y a pas eu de fortes réactions alors que ce qui est en jeu là c'est justement la séparation des pouvoirs Eric est-ce que ? Oui je pense avoir répondu sur cette question est-ce que du coup vous pensez je vous pose la question directement monsieur Had sur l'enquête administrative vous pensez que c'est la conséquence directe de quoi ? de laquelle des affaires ? de toutes celles-là ou est-ce que c'était histoire de ramasser quelques bricoles qu'on vous reprochait que l'exécutif on semblerait vous reprocher ou est-ce qu'il y a notamment le fait de la relance de l'affaire du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand est pour vous un élément déclencheur puisque vous avez été mis en cause publiquement sur ces aspects-là par l'intéressé et par différentes autres personnalités politiques j'aimerais un peu avoir votre sentiment sur le sujet puisqu'on voit que l'enquête est toujours en cours évidemment alors l'enquête administrative est terminée donc c'est la garde des Sceaux qui décidera au vu du rapport de l'inspection de la justice si le conseil supérieur de la magistrature doit être saisi ou pas moi j'ai exposé les raisons pour lesquelles je pensais que cette enquête était anormale je pense que l'affaire concernant la constitution de partie civile date d'un an avant cette décision de lancer une enquête administrative qui date du 5 juillet 2019 j'avais déposé plainte dans l'affaire Ferrand en février 2018 l'affaire Corse date de février 2019 et je ne pense pas que c'était une affaire enfin il y a beaucoup de magistrats qui tiennent des propos critiques et je ne suis pas le premier et je suis pourtant le premier poursuivi pour cela donc je pense que ces deux affaires ne sont pas la réalité du dossier je pense qu'au mois de juillet peut-être au vu de l'affaire Colère peut-être au vu d'autres affaires dans lesquelles l'antiqueur avait déposé plainte la décision a été prise mais c'est mon intime conviction je n'ai pas de moyens de le démontrer mais la décision a été prise d'intimider l'anticorps de tenter une intimidation et de discréditer l'anticorps alors ça n'a pas très bien marché parce que les collègues se sont mobilisés ils ont tous vu le sujet même les deux syndicats de la magistrature ont fait une communauté de soutien mais c'est vrai que je crois que c'était une volonté d'intimider l'anticorps et peut-être aussi derrière l'anticorps tous les magistrats tentaient d'une façon ou d'une autre d'avoir des propos critiques avec le pouvoir ou d'exercer leur liberté d'expression bien merci moi je vais laisser la parole au rapporteur j'ai noté les demandes de parole des collègues Bruno Kettel Cécile Intermayer et Nadia Haï qui pourront poser leurs questions à la suite du rapporteur Didier Paris à qui je donne tout de suite la parole merci monsieur le président bonjour à vous madame la présidente monsieur le vice-président c'était effectivement important pour notre commission d'avoir ce contact avec vous y compris dans une logique dans une logique comment dire gratte-poil un peu si je peux me permettre l'expression et ça fait intégralement partie de notre mission j'ai un petit ennui pour être franc c'est que vous faites référence à des réponses que vous avez apportées que je n'ai pas le sentiment d'avoir eu c'est moi en tant que rapporteur qui pose des questions et je ne les ai pas vues il y a peut-être un problème matériel chez nous mais je ne les ai pas vues de la même façon d'ailleurs que j'ai eu l'impression mais c'est une impression vague que vous répondiez à des questions que je n'avais pas posées mais votre parole est libre il n'y a pas de difficulté évidemment et donc on réglera ce problème et évidemment on regardera dans le détail vos réponses argumentées et qui seront partagées avec les membres de la commission j'ai quelques questions si vous permettez vous êtes une association habilité vous l'avez largement évoqué dans le cadre de la lutte contre la corruption notamment vous n'êtes pas seul mais il n'y en a pas beaucoup il y a Transparency International avec vous je voudrais comprendre pardon Sherpa aussi il y a trois associations agrées deux ou trois Sherpa qui a eu des difficultés pour obtenir son agrément sous les temps passés mais il y a beaucoup d'autres associations habilitées et agréées dans d'autres domaines qui d'ailleurs elles aussi peuvent mettre à un moment ou à un autre au cause le pouvoir exécutif donc je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris l'argumentaire par lequel il faudrait que ce soit la haute autorité pour la transparence des avis publics qui interviennent spécifiquement pour vous et pas pour les autres sur un schéma qui est somme toute assez classique et qui ne donne pas le sentiment que vous avez sur cet aspect là en tout cas des raisons particulières de vous considérer comme victime d'un système à l'avance puisque vous l'avez dit vous-même l'habilitation interviendra en 21 je voudrais d'abord comprendre dans votre association combien à peu près de plaintes vous arrivent j'ai cru lire quelque part que c'était plusieurs par jour donc c'est un volume relativement conséquent vous avez donné un chiffre combien de traintes de plaintes ou réelles vous traitez et finalement puisqu'il y a une grosse différence semble-t-il entre ce qui vous arrive et ce que vous traitez qu'est-ce qui prévaut à vos choix est-ce que vous ne retenez que les plaintes qui ont une incidence médiatique que les plaintes qui ont une incidence politique quels sont finalement les critères d'action d'anticorps par rapport à la masse de renseignements et de plaintes qui peuvent vous être adressées première question je vous laisse répondre et puis j'en pose une deuxième peut-être une troisième alors sur sur les questions nous répondons aux questions qui nous ont été adressées c'est pas qui vous les adressez mais je suis désolé monsieur Hamt je n'ai pas matériellement eu les réponses c'est juste un problème d'accord nous avons envoyé les réponses début d'après-midi donc ça c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas et je laisse la présidente répondre sur la question du nombre des plaintes et sur le statut de notre association et la possibilité d'améliorer oui sur sur l'agrément donc c'est un c'est un agrément qui a été créé en 2013 qui n'existait pas avant c'est vrai que jusqu'à présent on n'a pas eu de problème pour obtenir le premier agrément et le renouvellement mais en fait il y a eu cette expérience extrêmement négative qu'a eu Sherpa donc il y a une autre association qui est agréée puisqu'elle n'a pas obtenu le renouvellement de son agrément et qu'il y a eu un début de bataille judiciaire devant le tribunal administratif et que dans l'intermédiaire entre l'intervalle entre ce début de bataille judiciaire et le deuxième agrément la deuxième demande d'agrément qu'elle a faite où là elle a obtenu le renouvellement de son agrément l'ensemble des procédures judiciaires dans lesquelles elle était sa participation a été remise en cause dans l'ensemble de ces procédures donc on a une activité aujourd'hui qui est quand même en grande partie judiciaire et par rapport aux autres associations qui sont agréées Transparency fait peu de contentieux Sherpa a un contentieux qui vise davantage l'international c'est vraiment anticorps aujourd'hui en France qui porte ces dossiers contre des personnalités politiques extrêmement importantes mais ce ne sont pas les seuls dossiers dans lesquels on va donc je vais également vous en parler on a évalué notre nombre de dossiers actuellement à une soixantaine de dossiers où anticorps et parties civiles ou en tout cas à porter plainte et une quarantaine de dossiers dans lesquels on peut se limiter à faire un signalement ou alors on a aussi des grands procès devant le tribunal administratif notamment contre le secret des affaires maintenant contre le secret de la vie privée des personnes morales puisque c'est un secret qui nous a été opposé lors d'une demande de documents administratifs et on était un peu surpris qu'aujourd'hui le secret se propage à ce point là et que les libertés manifestement régressent donc on a des batailles de fond devant le tribunal administratif qui sont passionnantes et donc on a des signalements vous nous demandez comment est-ce qu'on choisit les dossiers en fait donc anticorps a une activité qui est double c'est-à-dire que nous sélectionnons des dossiers au conseil d'administration ce sont des dossiers qui seront portés par le national dans ces dossiers-là notre critère on va dire le plus important c'est la plus-value d'anticorps anticorps l'agrément dont bénéficie anticorps est fait pour pallier à l'inertie du procureur donc c'est un de nos critères les plus importants nous regardons si la justice fonctionne s'il y a un blocage si notre intervention constitue une plus-value mais ce n'est pas le seul évidemment puisque on va également dans les dossiers qu'on considère comme étant très emblématiques ou qui génèrent un débat qui va nous intéresser et donc nous avons aussi l'activité de nos groupes locaux qui sont au nombre de 89 aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est représenté dans 89 départements et ces groupes locaux font des signalements au procureur de la République et dans l'hypothèse où le procureur de la République ne bouge pas ils nous font remonter ces signalements afin qu'on prenne la décision ou pas de les épauler dans leur démarche sur la haute autorité de transparence de la vie publique je veux juste dire que nous sommes déjà agréés les trois associations Transparency, Sherpa et Anticor sont déjà agréés par la haute autorité de transparence de la vie publique simplement c'est un agrément qui ne vaut que pour le champ de compétence de la haute autorité et l'idée ce serait de donner à cet agrément une portée plus générale qui en même temps nous permettrait sans doute d'avoir affaire à une autorité où les garanties d'indépendance sont plus importantes Merci à vous Deuxième question nous sommes dans une commission sur l'indépendance du pouvoir ou de l'autorité judiciaire je voulais avoir votre sentiment sur le point le point plus général quel est selon vous et c'est peut-être une question qui s'adresse plus à monsieur El pardonnez-moi mais quelle est selon vous la notion de militantisme des magistrats quel est le cadre que vous lui donnez quelles sont les limites sachant qu'un magistrat lorsqu'il intervient dans le cadre de son activité de professionnel il intervient en tant qu'organe de l'État est-ce que dans certaines situations vous ne craignez pas qu'il puisse y avoir confusion de rôles en quelque sorte entre l'exercice public qui est le vôtre et l'exercice privé entre guillemets je mets tous les guillemets avec vous si vous souhaitez politique qui peut aussi être le vôtre il ne s'agit pas nécessairement d'un militantisme hors sol de votre situation de magistrat vous avez vous-même fait référence au soutien qui vous avait été accordé par un certain nombre de personnes dont TAC vous savez aussi qu'il y a eu un certain nombre de tribunes notamment celle de professeurs de l'Ordre publique Olivier Beau Jean-Marie Lankin notamment contestant l'approche mais sur des motifs non pas politiques sur des motifs strictement comment dire de fondamentaux juridiques y compris par rapport aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme est-ce que vous pouvez être un peu plus clair l'un et l'autre ça vous concerne tous les deux sur cette différence que vous faites ou que vous devriez faire ou que vous êtes amené à faire et cette réflexion qui est la vôtre de la séparation entre le rôle militant qui peut être le vôtre et votre fonction dans la société votre fonction de magistrat alors l'impartialité est un grand sujet il y a une jurisprudence très intéressante de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet et la Cour européenne des droits de l'homme dit l'impartialité s'apprécie au cas par cas par conséquent si un magistrat en connaît un autre dans la même juridiction est-ce que le justiciable a des raisons de penser que la décision sera biaisée par le seul fait qu'il se connaisse ensuite s'agissant du rôle militant général nous avons maintenant un entretien déontologique lorsque on prend nos fonctions un entretien déontologique avec le président et nous déclarons nos intérêts par exemple pour ma part j'ai évidemment déclaré mes fonctions anticorps et aussi le fait que le surconceil d'administration ne chère pas et le président en conséquence le président en tire un certain nombre de conséquences par exemple en l'espèce le président m'a dit au regard de cette activité là et bien vous n'aurez pas la possibilité de juger des affaires pénales évidemment et votre souhait d'être départiteur prud'homale et bien ça correspond tout à fait à cette situation puisque en tant que départiteur prud'homale je n'ai de près ou de loin aucune affaire concernant anticorps concernant des affaires de probité publique donc je pense que cet entretien déontologique est important et ensuite chacun doit savoir quelle est la distance qu'on prend en revanche je pense que le militantisme associatif ne s'arrête pas je veux dire la citoyenneté du magistrat ne s'arrête pas à la porte des tribunaux et donc on peut être magistrat et citoyen et d'ailleurs certains magistrats sont élus après avoir carrière politique et ça n'a posé aucun problème donc je crois qu'il faut être magistrat on doit pouvoir être magistrat et citoyen qu'on doit mesurer les problèmes qui en résultent on a l'assistance du président lors de cet entretien déontologique pour apprécier ces problèmes mais il ne faut pas en déduire que le militantisme voire le syndicalisme ne serait pas admissible en juridiction en tout cas ce serait une vision bien périmée de la magistrature que de défendre ça merci à vous juste dernière observation et je crois que vous y avez pleinement répondu je voulais savoir la suite qui avait été donnée à l'enquête administrative sur ma base d'une non-conformité et aux règles d'ontologie qui sont les vôtres finalement il y a toujours pas de réponse et vous avez fait un plaidoyer des raisons pour lesquelles vous pensiez que ce n'était pas normal donc j'en reste sur ce point et monsieur le président je n'ai pas d'autres questions à ce stade merci monsieur le rapporteur je laisse la parole du coup d'abord au collègue Bruno Quetel pour la première question oui merci monsieur le président bonsoir mesdames messieurs je voulais en préambule déjà monsieur le juge monsieur Halte je veux partager l'essentiel de vos propos concernant la Corse j'ai travaillé longtemps avec un monsieur qui s'appelle Émile Zuccarelli que vous devez connaître d'au moins de réputation et qui a beaucoup fait pour essayer de mettre hors de ce territoire ce que vous avez appelé avec juste raison la corruption toutefois je vais être peut-être moins chantant dans la suite de mon propos je voulais savoir parce que je n'ai pas pu lire les statuts de votre association mais je voulais savoir s'il figurait à l'intérieur de ceci une obligation de vous déporter lorsque vous étiez le cas échéant sollicité professionnellement soit en tant qu'avocat ou magistrat pour traiter des affaires qui pourraient avoir un lien maintenu avec celle dont vous pourriez être à l'origine au moyen d'une plainte par constitution de partie civile en effet ils y vont un lien avec mon premier propos la publicité ou la transparence de votre adhésion qui est un droit propre et vous l'avez justement dit un magistrat a tout à fait le droit d'exercer pleinement son rôle de citoyen à travers un engagement associatif mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une forme de publicité de cette adhésion permettrait qu'on échappe à toute éventuelle suspicion je fais le lien avec le fait que j'ai constaté que plusieurs de vos dirigeants et notamment votre ancien président avait candidaté à de nombreuses occasions à des élections sans succès certes mais néanmoins le trouble peut être posé entre l'engagement citoyen du magistrat ou autre ou du fonctionnaire territorial en l'occurrence et celui de solliciter à un moment le suffrage universel sans occulter pour autant sa qualité d'ex-président d'Anticor par exemple voilà ce que je voulais savoir Anticor à la base est une association qui a pour vocation de réhabiliter la démocratie représentative donc Anticor à l'origine est une association composée d'élus ou de personnes candidates à une élection donc que des personnes membres d'Anticor décident d'aller en campagne électorale de se soumettre au suffrage des concitoyens ça me semble quelque chose qui ne pose pas problème au regard même de l'origine de notre association alors ensuite s'agissant du déport moi je ne fais pas de publicité particulière pour les affaires parfois je suis appelé à intervenir et c'est vrai qu'à la suite de ces affaires parisiennes j'interviens moins et je me déporte dans les décisions du conseil d'administration qui concernent les affaires parisiennes sur le premier point enfin sur le deuxième sur la publicité de l'engagement en tant que tel vous voyez sur le lien qui est inéluctablement fait entre votre engagement au sein de l'association l'engagement éventuellement électoral et vous avez parce que vous avez cité nombre de plaintes mais vous n'avez pas dit lesquelles étaient classées sans suite il doit y bien y en avoir d'ailleurs la proportion sera intéressante à connaître pour l'ensemble je pense de la commission non mais qu'on fasse de la publicité je veux dire ça fait partie d'un combat culturel parce que c'est pas simplement Anticor n'est pas simplement une machine à sortir des affaires c'est un combat culturel pour essayer de faire en sorte que dans la vie publique il y ait plus de probité plus de garantie pour les citoyens qui sont victimes de manquement de la probité et donc sa publicité elle se situe dans ce cadre là alors ça peut prendre la forme d'une intervention à la télévision ça peut prendre la forme d'une université ça peut prendre la forme de la distribution de critiques une fois par an mais dans le cadre de mes fonctions de magistrats moi je suis actuellement départiteur prud'homale et le fait que je sois départiteur prud'homale sauf à considérer que j'aurais une emprise sur l'ensemble des 300 magistrats du siège de Paris fonction de départiteur prud'homale ne m'expose pas du tout à un conflit d'intérêt au moindre conflit d'intérêt au regard de ces affaires Madame la Présidente peut-être sur la question de Monsieur Kietel sur les avocats sur le fait de se déporter sur des dossiers je crois que c'est sans fondement mais peut-être que vous avez une doctrine dans la matière à l'anticorps alors oui je crois que la question est peut-être plus intéressante pour un magistrat là encore mais bon pour les magistrats il y a ce qui est le cadre qui est posé par la loi et au sein d'anticorps il y a le cadre qui est posé non seulement par nos statuts mais aussi par notre charte organisationnelle et vous imaginez bien qu'on connaît bien le sujet des conflits d'intérêt donc on a bien évidemment des règles qui permettent de prévenir les conflits d'intérêt et des règles de déport quand il y a un intérêt divergent de l'intérêt de l'association voilà pour mon métier d'avocate comme monsieur Halte j'exerce en droit social qui est définitivement une matière passionnante donc j'ai peu j'ai peu j'ai peu d'interférences mais c'est vrai que pour mon avocat excusez-moi mais je parle en termes généraux je ne parlais pas pour l'un et l'autre vous n'êtes pas que deux à gérer cette association il y a d'autres magistrats j'imagine il y a d'autres avocats j'imagine je parle sur les principes je ne parlais pas pour vous et votre activité pour laquelle j'ai le plus grand respect cher confrère par ailleurs voilà d'accord donc écoutez-moi sur l'activité d'avocat en général non je ne pense pas du tout que l'activité d'avocat évocation elle ne peut pas être militante au contraire elle est éminemment militante et il n'y a aucune interférence qui me semble gênante avec l'exercice de cette activité là on a un autre magistrat mais c'est un ancien magistrat il me semble Eric c'est ça il n'est plus magistrat donc tu es le seul magistrat non alors nous sommes grâce à l'indignation qui a suscitément l'affaire nous sommes maintenant 60 magistrats dans l'association ils ne sont pas tous actifs et nous ils sont essentiellement des magistrats civils ah tu parles des adhérents oui voilà parmi les adhérents tout à fait oui alors les adhérents qui sont venus au soutien d'Eric Halt ne sont pas des pénalistes donc là aussi il y a peu de sujets d'interférences on a bien évidemment pensé à cela donc il n'y a pas de magistrat pénaliste à ma connaissance au sein de l'association et quand même je poursuis un peu la question s'il y avait un magistrat pénaliste qui demandait à adhérer vous lui refuseriez son adhésion ? c'est pas le sens de ma question non non mais c'est c'est ma question je précise c'est ma question je poursuis par la discussion que nous avons là vous savez que la justice est terriblement sous-financée il n'y a pas énormément de magistrats et de juges d'instruction donc on préfère effectivement qu'il n'y ait pas de juges d'instruction dans l'association pour qu'il y ait des juges d'instruction pour juger nos dossiers c'est une réponse vous n'avez pas répondu sur le nombre de classements sans suite je ne vous ai pas répondu parce qu'on n'a pas fait le calcul mais c'est vrai que c'est une question intéressante alors classement sans suite ça dépend ce que ça envoie comme message sur le nombre de plaintes que vous êtes pu être amené il y a eu des classements sans suite dans plusieurs affaires par exemple dans l'affaire Ferrand il y a eu un classement sans suite il me semble et après on s'est constitué partie civile et il y a eu une mise en examen donc voilà je ne sais pas quelle était la pertinence pour vous de votre question c'est-à-dire est-ce que le dépaysement du dossier pour se mettre de l'origine de la plainte oui est-ce que votre question c'était est-ce qu'il y a beaucoup de nos actions qui n'aboutissent pas non mais oui parce que je suis assez surpris vous pardonnerait d'être aussi direct mais vous personnalisez énormément les questions qu'on vous pose et l'ensemble de vos propos mais moi on est sur les principes vous êtes devant la représentation nationale et donc d'une manière générale vous déposez un nombre de plaintes combien par an combien sont l'objet d'une instruction combien sont mis au panier entre guillemets classés sans suite ou autre voyez-vous toujours la main noire d'un cabinet noir qui viendrait à l'encontre de la seule probité que vous seriez apte au détriment du fonctionnement même de la démocratie à porter et voilà je veux dire comment vous voyez tout cela parce que comme le tableau que vous décrivez de la société dans son ensemble je parle d'un point de vue républicain et de l'organisation de la justice est assez sombre je voulais savoir si il y avait beaucoup de la soins en suite ou autre et quelle interprétation vous en faites est-ce que parfois ça vous semble aussi justifié ça peut arriver ça nous arrive dans nos professions voilà je voulais savoir comment vous voyez un peu toutes ces questions-là d'accord vous avez d'ailleurs posé une autre question qui était combien d'alertes on reçoit par jour alors je vais commencer par là on en reçoit entre 15 et 20 par jour disons donc certaines comme je vous l'ai expliqué arrivent au conseil d'administration et vont en plainte le nombre de plaintes qu'on actionne chaque année je pense actuellement aussi sur les 20 plaintes le nombre de classements sans suite on n'a pas fait on n'a pas établi de chiffres sur ce sujet il y en a je peux juste vous dire quelques dossiers où il y en a eu après l'incidence pour nous elle est comment dire si on est face à un classement sans suite on estime que c'est justement notre mission qui est confiée par l'article 2-23 si on est dans des accords avec le classement sans suite de saisir un juge d'instruction constitutionnellement indépendant sans forcément porter un jugement sur la motivation du procureur à classer parce qu'on n'a pas cette information et si le procureur veut y aller ça ne veut pas dire non plus que notre rôle disparaît puisque ça arrive qu'on se constitue partie civile pour accompagner la démarche du procureur et porter la voix de la société civile pendant l'instruction et à l'audience est-ce que j'ai répondu ? Parti mais je crois que je vais abandonner de toute façon sur la statistique c'est un peu compliqué à recoller parce que vous lancez la plainte à un instant T vous pouvez avoir le classement sans suite 2-3 ans plus tard donc il faut tout recoller à chaque fois les affaires financières sont des affaires très longues dans le temps il y a un référé de la Cour des comptes qui dit c'est 6 ans en moyenne 8 ans pour les affaires les affaires importantes les affaires des sondages de l'Elysée qui était une affaire qui est une affaire qui est toujours en cours la statistique je ne l'ai pas donc je ne vais pas l'inventer effectivement ce serait intéressant qu'on prenne un petit peu de distance sur nos actions je vais encore personnaliser je vous y encourage on n'est pas transparenci on est tous bénévoles on n'a que deux salariés donc c'est vrai qu'on a souvent la tête dans le guidon pour parler franchement mais on réfléchit aussi à prendre un petit peu de recul sur nos actions effectivement et peut-être que ce travail de statistique serait intéressant vous avez cité Transparency qui a été suspendu dans son agrément pour non-transparence sur les donateurs non c'est cher pas c'est cher pas pardon excusez-moi je vais savoir ce que vous aviez pensé de cela est-ce que vous pensez qu'il faut modifier les règles pour que vos donateurs soit l'anonymat de vos donateurs soit protégé ou que justement à contrario il fasse jouer la pleine transparence puisque par définition vous n'avez rien à vous reprocher alors nous sur les donateurs si vous voulez c'est déjà très restreint je vous l'ai dit au départ on n'a ni subvention publique ni don des entreprises donc les donations qu'on reçoit ce sont des dons des personnes physiques nous on ne donne pas le nom de nos donateurs parce qu'on estime que ce soit l'adhésion ou que ce soit le don de toute façon c'est un acte qui est militant donc on n'a pas on n'a pas révélé le nom de le nom de ces personnes voilà mais aucun syndicat ne donne le nom de ces adhérents pour une association dont le projet est celui d'Anticor on sent bien que le fait de s'afficher ne serait-ce que comme adhérent c'est déjà quelque chose qui pourrait exposer Monsieur le juge je parlais des donateurs un parti politique qui doit mettre sur la table l'ensemble de ses financements de ses ressources ne pensez-vous pas qu'une structure comme la vôtre qui entend et pourquoi pas assainir à la fois tous les mécanismes et fonctionnement ou dysfonctionnement des institutions de la République soit soumis au minimum à la même obligation de transparence que les partis politiques en matière de ressources de financement Bon moi j'ai répondu déjà Anticor n'est pas un parti politique elle ne sera certainement pas jamais C'est pas ma question Oui c'est une introduction Vous avez raison en disant qu'il faut montrer l'exemple quand on demande aux autres d'être exemplaires mais on le fait sur d'autres sujets c'est à dire que par exemple on publie nos comptes sur notre site internet là où on n'a pas l'obligation de le faire notre choix de ne pas publier la liste de nos donateurs c'est un choix de protection d'une activité militante et puis de c'est aussi un choix RGPD à vrai dire parce qu'on n'aurait pas le droit de le faire mais en soi je ne pense qu'on ne le ferait pas parce que comme un syndicat ou comme toute structure qui est qui est par essence militante on ne voudrait pas on ne voudrait pas mettre nos donateurs et nos adhérents en porte à faux Merci pour les réponses je crois que ça vaut aussi pour les partis politiques même si les donateurs en temps de campagne sont publics la publicité n'est pas si évidente que cela et les fichiers des adhérents encore moins même si parfois on peut se les procurer par d'autres moyens bref je ne vais pas m'étaler là-dessus Cécile je te laisse la parole pour la question suivante merci il faut que tu actives ton micro Cécile pardon ton micro n'est pas activé voilà je recommence merci monsieur le président et merci merci à vous moi je voulais changer un peu de sujet et revenir sur l'année 2013 où nous avons fait un pas en avant sur la transparence à mon avis avec la mise en place de la HTVP et puis sur cette culture déontologique que nous avons souhaité porter au sein de la société et bien évidemment au sein également de la justice en mettant en place des collèges de déontologie qui n'ont pas pu être bien sûr inscrit au sein du CSM parce que ça n'était pas possible et je souhaitais vous poser deux questions à ce sujet d'une part que pensez-vous de ces collèges de déontologie notamment dans le domaine judiciaire que nous avons mis en place et sur des juridictions telles que les juridictions commerciales et prud'homales nous avions été alertés entre guillemets sur des difficultés quand même pour la défense de pouvoir s'exprimer à raison d'une formation qui était quelquefois pas tout à fait celle qui était attendue pour avoir une discussion quand même en droit sur un certain nombre de dossiers et je voulais savoir puisque vous êtes répartiteur prud'homale si vous considérez que cette question de la formation et de la rupture de l'entre-soi est une question qui se pose encore de manière importante pour que la justice soit indépendante parce que cela me semble-t-il est un des éléments importants pour en garantir effectivement l'indépendance Alors sur le collège de déontologie oui il existe un collège de déontologie auprès du conseil supérieur de la magistrature et il peut être saisi par les magistrats tout à fait importante où se posent des questions déontologiques et ça il fait l'objet chaque année d'un rapport d'avoir quelques directions importantes intéressantes et c'est autant plus important que ceux qui sont affectés au collège déontologie ne sont pas ceux qui sont éventuellement affectés au contentieux disciplinaire et donc on peut s'entretenir le cas d'échéance si c'est nécessaire et je pense que c'est nécessaire pour un certain d'entre nous s'entretenir avec eux de ces questions ensuite pour ce qui est de la déontologie des juges non professionnels alors je dirais c'est un peu différent dans les tribunaux de commerce et dans les juridictions mais d'hommage dans les tribunaux de commerce moi je me suis toujours posé la question de savoir quel était le ressort pourquoi des gens bénévolement acceptent de devenir juges commerciaux et c'est vrai que souvent la réponse c'est que les juges commerciaux ils ont connaissance de l'activité économique et notamment de l'activité des autres entreprises et de ce point de vue là ça peut vraiment poser problème je sais que vous avez déposé un rapport sur le sujet vous avez dit à juste titre que c'était pas un atout pour la France d'avoir les juridictions commerciales telles qu'elles sont aujourd'hui et les choses n'ont pas changé pour les juridictions du travail c'est un peu différent parce que l'impartialité de la formation de jugement résulte du fait qu'il y a une parité entre employeurs et salariés puis si les employeurs et les salariés ne sont pas d'accord les juges départiteurs qui intervient donc la question de l'impartialité ne se pose pas du tout de la même façon puisque au départ il y a une parité alors ensuite s'agissant de la formation et bien oui c'est un enjeu mais précisément cette formation s'est mise en place pour les coups d'hommes qui ont été nommés l'année dernière alors c'est peut-être une formation qui est encore insuffisante puisque la formation obligatoire c'est trois jours par vidéo et deux jours en présentiel ou également en vidéo mais c'est déjà un plus puisqu'il y a des bases suite il faut savoir concernant les prud'hommes les conseillers prud'hommes ont la possibilité de recourir à leurs organisations professionnelles pour compléter cette formation mais effectivement je pense qu'un enjeu de la légitimité des conseillers prud'hommes c'est d'avoir une bonne formation en plus il nous apporte dans le délibéré une vue concrète sur la façon dont les choses se passent dans le monde du travail et des entreprises et de ce point de vue j'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt ce qu'ils ont à me dire bien merci je laisse la parole à notre collègue Nadia Haï merci merci monsieur le président merci madame la présidente et monsieur le vice-président votre agence milite pour une meilleure exemplarité une meilleure intégrité une meilleure transparence également dans la vie publique on ne peut que partager ce niveau d'exigence que vous avez évidemment et c'est pourquoi je pense que votre action aura plus d'impact si vous vous appliquez à vous-même ce niveau d'exigence moi je n'ai pas été très satisfaite en tout cas dans la réponse que vous avez donnée à mon collègue Bruno Quetel sur la question des donateurs je pense que c'est un élément important pour connaître votre degré d'indépendance dans votre action vous l'avez dit vous-même votre agence est composée d'élus et vous avez reçu des dons importants dans les comptes que vous avez publiés et je pense que il serait peut-être nécessaire de faire connaître les noms des donateurs comme peuvent les faire connaître les partis politiques donc là vraiment j'aimerais avoir un complément d'information qu'est-ce qui vous empêche très clairement de communiquer ces noms de donateurs et qui nous empêche pour le coup de connaître le degré d'indépendance de votre action les deux autres les autres questions que j'avais vraiment particulièrement c'était savoir comment étaient rémunérés vos avocats donc est-ce que vous percevez des subventions d'aides publiques qui permettent de rémunérer ou alors c'est sur la base de cotisations et de ces fameux dons que vous percevez voilà c'était les questions que j'avais à vous poser merci je vous laisse la présidente répondre alors sur la deuxième question que vous avez posée donc la rémunération de nos avocats il a un coûté c'est une dépense qui est prise en charge par nos recettes nos recettes ne viennent que que des adhésions de personnes physiques et nos dépenses sont principalement en fait nos deux salariés et les avocats que l'on paye pour faire les actions en justice nous avons un certain nombre d'avocats militants qui nous font des tarifs voilà assez bas parce que ils soutiennent l'association et ses combats et voilà donc la plupart du temps nos avocats nous facturent dans les entre 1500 et 3000 euros une procédure qui pour le coup peut durer 10 ans et qui n'aurait jamais été facturé à ce prix-là si c'était une facturation d'un avocat parisien surtout voilà sur sur le sujet des des donations moi je partage pas votre votre point de vue alors déjà on aurait un problème légal pour le faire puisque en fait on ne s'est jamais posé la question de publier la liste ni nos adhérents ni nos donateurs on aura un problème légal pour le faire qui est celui du consentement parce qu'on ne peut pas se mettre du jour au lendemain à publier une liste de noms de personnes à qui on n'a pas demandé l'autorisation effectivement on pourrait à l'avenir réfléchir à ça et se dire que pour les prochaines adhésions on posera la question et on publiera ce nom est-ce que ça va restreindre des personnes dans le soutien financier qui pourrait apporter à l'association je ne sais pas j'imagine j'imagine que oui parce qu'on a quand même bon des actions qui sont qui sont menées contre des personnages extrêmement influents et que ça peut ça peut faire peur voilà nous ce qu'on fait en fait c'est que on restreint en fait pour garantir notre indépendance puisque c'est de l'indépendance anticorps qu'on parle maintenant pour garantir notre indépendance ce qu'on a fait c'est que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois donc pas de don de personnes morales pas de subvention on a un système de subvention en direct qui a été de prendre des volontaires emploi civique pendant une période mais en dehors de ça on ne reçoit pas de subvention publique du tout et les dons qui sont effectués par les personnes physiques on ne les connaît pas en fait moi je ne connais absolument pas le nom des donateurs quand il y a un don qui est supérieur à un montant qui a été déterminé par le conseil d'administration la trésorière en l'occurrence prévient le conseil d'administration et on a à ce moment-là un débat sur le montant de ce don par rapport à notre budget général par rapport à notre budget total et est-ce qu'il est susceptible de remettre en cause notre indépendance et on en a parlé assez récemment par exemple où moi j'ai proposé la chose suivante qui était que si on reçoit des dons un peu exceptionnels par leur montant on va non seulement aller un petit peu vérifier qui est la personne qui nous fait ce don mais surtout on ne va pas impacter ce don sur notre budget général mais on va l'impacter sur des actions afin de ne jamais se retrouver dans la situation où la coupure l'arrêt de ce don nous mettrait en difficulté type de difficulté par exemple de devoir licencier et pourrait influencer nos orientations stratégiques vous pouvez nous préciser pardon le montant de l'alerte alors il me semble que Eric peut-être 5000 euros 5000 euros je crois que c'est 7000 non ? c'est 7000 je crois qu'on a repris oui 7000 on a repris le plafond le plafond pour les élections je crois qu'au début c'était 100 000 et puis on a l'aligné à 7500 c'est assez rare quand même qu'on ait des dons de 7500 oui puis nos donateurs on ne leur a jamais laissé l'amplitude nécessaire pour de toute façon s'immiscer dans nos dans nos choix dans les choix du conseil d'administration ce serait absolument inacceptable il n'a jamais été question que ça se passe comme ça bien en tout cas oui effectivement on a pu voir la qualité d'indépendance d'anticorps à défaut de celle de la justice et vous aurez eu une bonne publicité de la sorte il y a une dernière question du collègue Sébastien Nadeau oui je vois la collègue Nédia Haï qui voulait compléter la question si ça peut porter sur l'indépendance de la justice et pas sur l'anticorps en tant que tel ce serait parfait non 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 mais justement c'est aussi l'indépendance d'anticorps je pense que c'est important puisque les actions qui sont menées elles sont vraiment moi pour le coup je partage parfaitement votre action et les valeurs qui sont portées par l'agence et c'est vrai que c'est bien aussi de connaître le degré d'indépendance de l'agence je voulais juste par rapport à la question des avocats est-ce que les avocats qui se saisissent des affaires sont aussi membres de l'agence est-ce que ça peut arriver que des avocats se saisissent des affaires et si c'est le cas et elles sont payées par l'association est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts et si ce n'est pas le cas bon ben voilà la question est alors ça a été le cas pendant un moment notamment parce qu'on a un avocat disons institutionnel maître Jérôme Carcenti qui est en charge de peut-être deux tiers de nos procédures quasiment qui était adhérent de l'association et qui n'a pas réadhéré justement et maintenant quand on contacte des nouveaux avocats qui plaindent d'enthousiasme et nous disent c'est super je vais adhérer on leur dit non 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 il ne faut pas mélanger les casquettes donc actuellement je ne pense pas qu'aucun de nos avocats soit adhérent de l'association bien merci je laisse la parole à Sébastien Nadeau merci monsieur le président j'ai appris plein de choses sur Anticor et j'en suis ravi je voudrais revenir sur les questions d'indépendance de la justice à l'Assemblée nationale il y a une situation un petit peu particulière puisqu'il y a un certain nombre de députés qui ont été mis en examen dans les mois précédents je pense à Richard Ferrand président de l'Assemblée nationale Eric Wers président de la commission des finances Marielle de Sarnez présidente de la commission des affaires étrangères Jean-Jacques Bridet qui vient de quitter il y a peu la présidence de la commission de la défense ce qu'il faut savoir c'est que la présidence d'une commission qui plus est celle de l'Assemblée nationale donne des pouvoirs supplémentaires aux députés par exemple ça peut permettre de lever le secret sur un document classé confidentiel dans le cadre d'une commission d'enquête d'être président d'une commission permanente je voudrais savoir un petit peu comment vous en tant qu'association vous considérez cette situation du point de vue de l'indépendance de la justice et par ailleurs si vous avez des propositions à faire sachant qu'une mise en examen on est bien d'accord repose sur la présomption d'innocence merci oui alors nous avons dans notre texte répondu à une question sur ce plan parce que la question qui est posée notamment la marge de manœuvre du parquet le fait que le parquet parfois prit des initiatives sur lesquelles on pouvait s'interroger concernant des personnalités politiques ou des personnes politiques des partis politiques et donc notre position la suivante est de dire le parquet c'est légitime qu'il conduise une enquête préliminaire mais dès lors que le parquet souhaite des mesures de contrainte plutôt que d'aller saisir le juge à liberté de la détention qui d'ailleurs n'a pas la possibilité d'apprécier l'exécution des mesures de contrainte eh bien on revient à la position qui était la position de procédure pénale avant 2004 dès lors que le parquet a besoin des mesures de contrainte un juge d'instruction est saisi et je pense que ça répondrait à un certain nombre de vos questions et notamment je pense aux questions que vous posez au regard des initiatives du parquet que certains ont pu juger particulièrement fortes dans certains domaines et un peu faibles dans d'autres c'est mon cas en effet dans le prolongement de la question posée par le collègue Nadeau il a fait état de mise en examen mais il y a des collègues aussi qui ont été condamnés définitivement y compris à de la prison avec sursis je voulais savoir dans ce cadre là comment vous voyez les choses je vous remercie alors pour ce qui est des condamnations notre position est de dire comme pour les magistrats comme pour les fonctionnaires les personnes qui font l'objet d'une condamnation définitive ne devraient pas être autorisées à se présenter au suffrage universel en tout cas tant qu'il n'y a pas tant que la plainte figure au casier judiciaire c'est un peu différent de la position qui a été celle de la loi pour la confiance dans la vie publique de septembre 2017 puisque là c'est le juge oui mais excusez-moi monsieur je vous interromps mais la personne qui est condamnée pendant l'exercice de son mandat on fait quoi ? puisque vous considérez que la personne condamnée définitivement avant les élections doit être empêchée de se présenter la personne condamnée pendant son élection ou son mandat doit-elle être démise de ses fonctions quelles qu'elles soient ou plus généralement doit-elle être privée de ses droits civiques ? moi je suis ouvert à tout dans le cadre de la réflexion il faut toujours que la peine la peine juste et proportionnée est décidée par le juge elle est décidée au cas par cas et pour ce qui est des condamnations et bien c'est la juridiction de jugement qui décide et donc effectivement dans certains cas il doit être démis de ses fonctions dans d'autres c'est inéligible quand l'inéligibilité est prononcée c'est la démission des fonctions il n'y a pas d'autre solution il peut y avoir des interprétations justement sur la rétroactivité l'inéligibilité etc je crois que le débat s'était posé je ne sais plus trop à quelle occasion de quelle loi mais c'est vrai monsieur le vice-président je me permets de préciser que par ailleurs en tant que législateur nous pourrions tout à fait introduire dans la loi le fait que dans une condamnation dans l'exercice de ses fonctions la personne soit reconnue comme étant démissionnaire bon charge au conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité de ça mais je pense que ça le serait et c'était je pense la question le sens de la question du collègue Bruno Quetel faudrait-il que nous introduisions dans la loi une certaine forme d'automaticité oui vous avez raison monsieur le président moi par correction j'ai voulu citer personne mais vous avez reconnu à qui je pensais très franchement parce que j'ai eu des noms de collègues cités je ne vois pas ça très bref j'ai souhaité citer personne mais tout le monde aura reconnu l'intéressé et je souhaite vraiment qu'on cite qu'on compose le sujet de manière transversale et générique pour que justement on soit capable à postériori de prendre du recul et éventuellement de faire des propositions dans le cadre de la commission que vous présidez pour que justement des intermoins de la sorte ne se reproduisent pas quelles que soient les personnes concernées si je peux me permettre on est dans le cas d'une commission d'enquête dont un des éléments de base on peut prendre tel ou tel exemple évidemment mais un des éléments de base c'est l'interdiction absolue de rompre l'indépendance de la justice en intégrant des éléments au cours si je peux me permettre la question des éléments au cours c'est une vraie question du fait de pouvoirs particuliers qui sont attribués aux députés présidents de commission et d'être dans une situation particulière donc c'est pour resituer la situation précisément il me semble que précédemment on a désigné des personnes des affaires la commission d'enquête précise exactement le cadre des affaires sur lesquelles on ne doit pas discuter il me semble que je n'ai pas cité ces affaires non mais moi ce n'était pas un rappel spécifique je ne suis pas là pour donner des leçons aux jugés ce que je veux dire c'est qu'on a une limite légale une limite extrêmement puissante c'est que la commission d'enquête ne doit pas donner ne doit pas interférer dans les affaires judiciaires en cours c'est tout c'était juste un rappel de ma part sur les questions de fond c'est évident sur les questions d'administration de la justice quand vous saisissez un problème d'administration de la justice par exemple de classement ce n'est pas une décision juridictionnelle donc là il y a peut-être une marge mais c'est vous qui appréciez oui je pense qu'il y a il y a une marge mais justement moi je je serais conclure l'audition par une question finale ce qui est propre à la magistrature et de savoir si vous vous êtes saisi de cas de corruption au sein de la magistrature de magistrats en tant que tel ou du côté police judiciaire enfin de tout ce qui est la fonction judiciaire on va dire ça comme ça et le cas échéant est-ce que vous pensez qu'il y a des pistes d'amélioration pour pouvoir signaler des manquements déontologiques des manquements des corruptions par pour vers le CSM par exemple le conseil supérieur de la magistrature on en a parlé tout à l'heure moi je suis je vais faire je ne vais pas commenter une décision de justice puisque les décisions du CSM ne sont pas des décisions de justice néanmoins il y a un certain nombre de dossiers qui sont passés devant le CSM d'information disciplinaire pour lesquels il n'y a eu aucune sanction alors que les faits ont été avérés et confirmés par la dite section disciplinaire certes il y a la publicité des débats et de la décision néanmoins on peut se poser un certain nombre de questions je pense notamment au procureur enfin l'ancien procureur de Nice qui sera d'ailleurs auditionné par notre commission d'enquête sur l'affaire Geneviève Leguay qui avait expliqué qu'il n'avait pas tout dit ou différemment dit les choses on va dire ça comme ça pour ne pas être trop différent de ce qu'avait dit le président de la République sur la même affaire donc vraiment sur la question de l'indépendance de la justice et des magistrats et de la magistrature que pensez-vous qu'il faille faire par-delà les questions de nomination etc. dont on a bien cerné les enjeux en fonction de la connaissance des dossiers que vous avez notamment je pense le classement sans suite que vous exposiez tout à l'heure il est bien la décision de quelqu'un bon comment on fait pour contester ça alors c'est vrai que pour ce qui est du classement sans suite on n'a pas beaucoup de solutions parce que sauf à se constituer partie civique ça signifie déjà une certaine implication mais le classement sans suite on peut en faire appel devant le procureur général le procureur général est rarement critique au regard des classements qui sont prononcés par le procureur de première instance ensuite j'ai le sentiment que globalement la corruption n'est pas un problème important dans la justice judiciaire je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions je ne dis pas que le cas du procureur de Nice qui n'est pas une question de corruption mais c'est une question qui incontestablement pose problème qui a des cas de ce type qui d'ailleurs je pense que le CSM en aura connaissance le cas du procureur de Nice a présent cet intérêt qu'il a été exfiltré de Nice pour avoir un poste à égalité à Lyon donc ça veut dire qu'en réalité le fait non seulement de s'être prononcé sur une affaire mais d'avoir mandaté comme officier de police judiciaire quelqu'un qui était en parenté avec l'officier de police judiciaire enfin le commandant de police qui dirigeait la manifestation tout ça c'est quelque chose qui s'il n'y avait pas eu la presse aurait été quasiment normal alors il y a déjà actuellement la possibilité pour le justiciable de saisir le CSM le CSM n'a pas beaucoup de moyens d'investigation cette affaire que vous citez n'est pas forcément une affaire emblématique c'est une affaire de conflit d'intérêt il s'agissait de poser la question est-ce qu'il y a eu vraiment conflit d'intérêt qui justifiait une sanction la décision prise par le CSM avec les SFC mais effectivement sans doute la possibilité pour les citoyens s'ils ne peuvent pas se constituer partie civile de saisir le CSM et de donner au CSM des moyens de mieux instruire ces plaintes c'est une piste sur laquelle on peut creuser je pense notamment sur un fait qui intervient à l'audience par exemple si vous êtes spectateur et que vous êtes critique de ce qui se passe si vous n'êtes pas parti au procès vous n'avez aucun moyen de saisir le CSM pour un moment constater la part du magistrat or à quoi sert de ce fait la publicité des débats si on ne peut pas en tant que citoyen quand on constate un manquement le signaler ça ne veut pas dire que des suites il y aura une culpabilité ou des sanctions je ne sais pas quoi mais juste le signaler ça interroge quand même y compris sur la place du citoyen dans tout ça je suis d'accord en tout cas je vous remercie à tous les deux pour votre participation vos réponses je remercie les collègues qui ont posé des questions et puis je pense qu'on sera aussi amené à se revoir sur ce que j'ai dit au procureur national financier la fois dernière dans le rapport d'application que je conduirai sur la question de la lutte contre la délinquance économique et financière on s'était vu la fois précédente lors du rapport le premier rapport qui a été rendu voilà merci bonne soirée et encore merci pour le temps que vous avez passé avec nous merci et nous pouvons du coup suspendre l'audition et arrêter le live